... Juste en guise de préambule sur un contexte par rapport au passage du COCSE, simplement pour indiquer qu'effectivement ces ordonnances Macron publiées en 1717 emportent une modification majeure du dialogue social. Néanmoins, il faut quand même juste resituer ces ordonnances en indiquant que finalement on avait déjà depuis quelques années un certain nombre de textes qui étaient venus perturber évidemment le COD du travail. Je recite pêle-mêle rapidement la loi de sécurisation de l'emploi, la loi Rebsamen, les lois Macron, la loi El Khomri, donc différents textes quand même depuis finalement 2013 qui sont venus modifier significativement le COD du travail. Par ailleurs, ce que l'on peut également mentionner, c'est qu'il y en a d'autres qui sont en cours d'échanges et de discussions qui vont encore à nouveau évidemment impacter le COD du travail. Notamment là, j'évoque par exemple la question sur la loi PACTE, avec notamment la question du règlement des seuils sociaux par exemple, puisque c'est des sujets qui sont encore en cours de discussion actuellement. Bon, sur les ordonnances Macron, ça crée un changement effectivement de modèle avec une évolution donc des instances, puisqu'on a une fusion des trois instances représentatives du personnel, CEDP et CHSCT. Et on a aussi donc du coup des conditions d'exercice de dialogue social qui sont remodelées. On va y revenir sur justement les capacités à pouvoir négocier par le biais d'un accord, potentiellement ces nouvelles conditions d'exercice du dialogue social. Évidemment, la contrainte, c'est d'ici la fin de l'année 2019, tout le monde devra être passé du CE au CSE. À travers ce petit préambule, je voulais simplement du coup passer du coup à un autre élément sur les principales problématiques liées à cette transition du passage au CSE. En tout cas, ce qui a été envisagé ou prévu par les textes, c'est qu'on puisse accompagner ce changement de régime ou de modèle par le biais de la signature potentielle d'un accord de mise en place du CSE afin de permettre notamment, et là je cite, effectivement, permettre aux parties prenantes dans les entreprises d'adapter au mieux le dialogue social à la situation d'entreprise, d'avoir une situation spécifique, particulière à chacune des entreprises, donc un accord à chaque fois d'entreprise spécifique au sein de chacune des entreprises. Bon, néanmoins, une fois le cadre posé de cette négociation de l'accord, se posent évidemment d'autres thématiques et d'autres difficultés qui peuvent se poser à terme. Notamment la première, c'est la question de l'assimilation des nouveaux textes. Indéniablement, les ordonnances sont majeures, elles touchent à de nombreux sujets et codes du travail et bouleversés dans ces grandes largeurs. Donc ça pose quand même la question du délai d'appropriation pour les différentes parties prenantes et là j'évoque aussi bien finalement les directions d'entreprise qu'également donc organisation syndicale ou représentant du personnel. Et ça c'est ce qui invite effectivement peut-être à avoir cette lecture aujourd'hui des reports d'élections qui ont eu lieu pour beaucoup sont aujourd'hui donc prévues pour cette fin d'année 2019. On voit bien qu'il a fallu pour finalement notamment les directions d'entreprise prendre le temps de réfléchir à ce qu'emportaient finalement ces nouveaux textes pour envisager peut-être de s'imprégner au mieux des nouvelles dispositions et d'envisager peut-être à la terme d'un nouvel accord qui soit porteur de dialogue social. Donc certains textes par ailleurs sont aussi assez flous, assez peu explicites et là j'évoquerai la question de la thématique notamment pour le passage du CSE pour les budgets. C'est des thématiques dont on a souvent fait référence au niveau de l'ordre des experts comptables et qui posent encore de nombreuses questions pratiques au quotidien lorsque notamment il y a des changements de périmètre du passage du CE au CSE. Par ailleurs en fait je poserai aussi un point sur cette question du délai d'appropriation et de la difficulté d'appropriation des textes par les parties prenantes notamment par rapport notamment aux organisations syndicales et puis éventuellement y compris sur la partie plus direction administrative dans le contrôle des accords. Finalement on s'aperçoit que c'est une avalanche de nouveaux textes qui sont de nouveaux accords qui sont proposés donc finalement la capacité des organisations syndicales à pouvoir finalement accompagner leurs troupes en local sur le terrain pour pouvoir les porter, les accompagner et les épauler dans le cadre de la négociation. Et également pour les directions administratives, également la question de la problématique de la lecture sur la légalité des textes des accords qui sont proposés. ça peut se poser aussi puisqu'on a encore de temps en temps quelques accords qui comprennent des mesures qui sont pas tout à fait en ligne avec les textes. Donc ça c'était une première difficulté, c'était l'assimilation des nouveaux textes qui va certainement encore donner lieu, on peut le pressentir à de nombreux contentieux par la suite puisque j'ai envie de dire la jurisprudence naîtra de ces parfois un peu de difficultés d'appropriation et également des difficultés d'interprétation de certains textes. La deuxième difficulté que l'on peut évoquer sur les trois qui sont peut-être en grande masse évoquées, c'est cette question de la volonté de parvenir à une organisation de dialogue social qui soit partagée finalement par les parties prenantes. A travers cette question de la négociation d'un accord, bien évidemment que l'objectif c'est que effectivement ça soit un minimum partagé et dans la mesure du possible, le moins possible, évidemment imposé. Et cette problématique-là se pose, on le voit là, à tout début d'année 2019 puisque, dernière déclaration peut-être du ministère du Travail, il était évoqué qu'a priori 900 accords avaient été signés pour le passage du CECSE, ce qui relativement peu au regard effectivement de l'ensemble du passage, on disait qu'il y avait à peu près un tiers de CE qui étaient passés en CSE sur environ 12 000. Vous voyez bien que 900 accords à terme, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que finalement le mode privilégié par les ordonnances pour envisager la transition du passage au CECSE, on voit que finalement il donne lieu à peu de signatures d'accords à terme. Donc vous voyez bien que cette deuxième difficulté qui était évoquée sur la volonté de parvenir à une organisation de dialogue social qui soit partagée, on voit bien que dans les faits, cette difficulté-là est majeure puisque manifestement peu d'accords sont signés. Et enfin, donc une troisième difficulté, j'ai envie de dire que c'est celle-ci la principale, celle qui nous préoccupe peut-être le plus pour, j'ai envie de dire, les prochaines années à venir par rapport à l'exercice des mandats, c'est la question de définir une organisation et des moyens pour les nouvelles instances de représentation du personnel pour s'assurer de la préservation des prérogatives économiques, sociales et santé, sécurité, conditions de travail. C'est cette problématique-là qui reste majeure, la première difficulté que l'on peut vraiment mettre en avant dans le cadre de cette transition de passage du CE au CSE. Et donc on voit qu'aujourd'hui, effectivement, à défaut d'accords, on a certaines dispositions minimales qui sont retenues dans le cadre des textes qui permettent de pouvoir retenir certains thèmes du type le nombre d'élus, du type effectivement le nombre d'heures minimum, etc. Mais on voit bien que beaucoup de thèmes qui auparavant étaient prévus par les textes deviennent aujourd'hui des sujets à négociation dans le cadre des accords. Et c'est bien cette problématique-là qui se pose, notamment pour pouvoir, ce que j'indiquais, préserver finalement les prérogatives économiques, sociales et SSCT des futurs IRP. Et ce qu'on pressent aujourd'hui, ce qu'on peut effectivement déjà, peut-être d'ores et déjà, identifier dans le cadre des premiers passages du CE au CSE, avec cette question quelque peu des premiers retours d'expérience que l'on a au travers des échanges que l'on a avec les IRP notamment, c'est bien effectivement un risque majeur qui pèse sur la capacité des élus à pleinement occuper les mandats de demain, à garantir un exercice, effectivement, les prérogatives, dans le cadre de ces instances fusionnées. Et aujourd'hui, il y a deux dimensions, deux dimensions qui restent, qui interrogent plus particulièrement. C'est la problématique autour de la santé, sécurité et les conditions de travail, où on pressent quand même que sur cette dimension-là, les droits et les moyens des commissions sont, restent difficiles à appréhender. Donc, manifestement, ça reste une thématique difficile à aborder. Des échelons centrales versus des problématiques locales. La question du recours aux expertises aussi se pose, se pose beaucoup par rapport notamment aux futurs experts habilités SSCT. Et puis, la deuxième dimension qui interroge beaucoup aujourd'hui, à travers ces retours d'expérience, c'est évidemment la question de la prise en compte des problématiques individuelles avec, effectivement, des représentants de proximité versus une centralisation des questions en ces uniques. Et donc, du coup, parfois, effectivement, une certaine déconnexion que l'on peut retrouver entre un échelon terrain, des préoccupations individuelles et puis des thématiques qui sont gérées et centralisées avec peut-être une priorisation de thématiques plus larges, économiques et sociales à l'échelle de l'entreprise et peut-être moins sur des questions individuelles. À nouveau, sur cette question de la problématique individuelle, il y a un croisement entre la problématique SSCT et les questions plus individuelles qui se posent avec aujourd'hui beaucoup d'accords qui, un certain nombre d'accords, pardon, je vais corriger, puisque beaucoup d'accords, ça serait exagéré, qui, effectivement, essayent de prendre cette dimension en compte en intégrant, effectivement, des prérogatives, des dispositions spécifiques pour les représentants de proximité, pour garantir, y compris, justement, le fait qu'on puisse préserver toutes les prérogatives autour de la santé, sécurité, conditions de travail à l'échelle locale. Donc, par rapport à ces différentes dimensions et l'ensemble de ces difficultés, peut-être, je vais vous passer la parole pour avoir votre appréciation sur ces thématiques-là et puis, éventuellement, s'il nous reste un petit peu de temps, peut-être aborder en fin de l'échange quelques éléments peut-être de recommandations autour de ce passage du CE-CSE. Mais tout d'abord, peut-être une première remarque sur ces difficultés, sur la lecture, en tout cas, que vous avez sur ces difficultés de passage du CE-CSE. La question qui est posée, effectivement, vous avez mis le doigt dessus, et c'est la principale, c'est qu'on change de culture. On change de culture dans la mesure où la loi, aujourd'hui, se contente d'affirmer un droit à la représentation du personnel. Elle dit, à partir de 11 salariés, il faut mettre un CSE, et à partir de 50, il a des attributions élargies. C'est-à-dire, en gros, les attributions élargies, c'est celles des anciens DP, des anciens CHSCT, des anciens CE. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc, le rôle de la loi, finalement, c'est une sorte de service minimum. Et, par contre, tout ce qui est régime juridique, de ce droit à la représentation du personnel, ce qui est, finalement, un peu la mise en musique de ce droit à la représentation du personnel, c'est par voie d'accord. Et, moi, je suis... Les principales difficultés auxquelles je suis confronté dans mon activité de juriste, c'est, surtout, lorsque je fais des formations, c'est d'être confronté avec une certaine incrédulité des élus. C'est-à-dire que, quand vous leur parlez d'articulation des normes, quand vous leur parlez, par exemple, la loi fixe un minimum d'ordre public, il y a un champ qui est ouvert à la négociation et il y a des dispositions supplétives, je peux vous garantir qu'il faut déployer des trésors de pédagogie pour bien qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Et, moi, ce que j'essaye d'expliquer le plus possible, et, parfois, les bras des élus en tombent, c'est que, contrairement à ceux qui peuvent croire, c'est que les dispositions supplétives ne constituent en rien un minimum garanti et en rien un minimum légal. C'est-à-dire que, si, par exemple, je vais vous prendre un exemple très simple, s'il y a des tas de choses comme la question des commissions du CSE, comme les réunions du CSE qui sont renvoyées à la négociation collective, d'accord ? Mais il y a donc beaucoup de dispositions qui s'appliquent à défaut d'accords. C'est ce qu'on appelle les dispositions supplétives. Eh bien, dans ces dispositions supplétives, par exemple, il y a la possibilité d'organiser des réunions extraordinaires du CSE, pardon, je suis à la vieille école, alors, pardonnez-moi, entre deux réunions ordinaires, d'accord ? Si, par exemple, vous avez un accord qui ne traite que des réunions ordinaires, sans parler des réunions extraordinaires, vous ne pourrez pas par la suite invoquer les dispositions supplétives parce que ça ne figurera pas dans l'accord. Vous voyez ? Et donc, il y a des tas de pièges, entre guillemets, comme ça, qui... Alors, ça concerne aussi les différentes commissions du CSE, etc., etc. Donc, autrement dit, il ne faut rien oublier. La difficulté auxquelles sont confrontés les négociateurs, c'est de ne rien oublier dans la négociation des accords sous peine de grosses désillusions par la suite. Moi, c'est véritablement le point sur lequel je suis le plus frappé. Et donc, ça renvoie à votre première interrogation sur la question d'appropriation des textes. C'est qu'il y a un besoin de formation absolument phénoménal. Et le... Comment dirais-je ? Ce besoin de formation, il s'exprime pas simplement sur des questions juridiques, mais aussi maintenant, vous êtes bien placé, M. le Président, sur les questions comptables et autres, où on demande finalement des élus... Comment... Des élus boîte à outils, quoi, finalement. C'est-à-dire... Et donc, là, je pense qu'il y a... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est absolument une nécessité que les nouveaux élus, en tout cas, se forment davantage, parce que c'est pas simplement, si vous voulez, sur la... Comment dirais-je ? Sur la question, j'ai le droit de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça. C'est aussi dans toute une démarche qu'il faut réapprendre. Y compris, d'ailleurs, pour les délégués syndicaux qui négocient. Vous voyez ? Voilà. Donc, et alors après, bon, pour répondre à votre deuxième problématique sur la question d'un dialogue social pacifié, ça, c'est une obsession des pouvoirs publics depuis plusieurs années de vouloir pacifier le dialogue social. Mais quelque part, c'est bien d'avoir de la conflictualité dans certaines entreprises. Pourquoi on a peur de la conflictualité ? Moi, je demande pas à certains élus, par exemple, d'être d'accord, forcément, avec le projet de l'employeur. Pourquoi on veut absolument qu'ils soient d'accord ? Parce qu'on dit, ça va mieux passer dans l'entreprise, on va s'en servir comme relais. Mais pas forcément. Je ne vois pas en quoi c'est mal sien. C'est mal sain. Au contraire, c'est le jeu normal de la démocratie sociale, pour moi. Voilà. Enfin, ça, c'est les premières observations, en tout cas. Peut-être qu'on peut évoquer aussi, peut-être en termes de difficultés, peut-être, Francis, une participation sur la question, notamment des moyens à disposition pour, justement, évoquer la question de la formation, de l'accompagnement pour garantir la transition, le passage du CECSE. Mais également, demain, finalement, la capacité à pouvoir exercer pleinement les prérogatives dans le cadre de ce nouveau CSE. Est-ce que vous voulez éventuellement intervenir sur cette question des moyens à disposition des IRP de demain ? Alors, je voudrais, en tant qu'expert comptable praticien, rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Laurent, et toi-même, sur le fait que on est sur un changement profond, un changement culturel, et que, finalement, le dialogue social ne se décrète pas par ordonnance. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas changer, si tant est qu'on puisse y arriver, le fonctionnement des institutions en pensant du personnel, comme ça, en l'espace de 18 mois. Donc, aujourd'hui, on se retrouve confronté à de multiples difficultés, et je voudrais rappeler que, globalement, dans beaucoup de CE qui vont passer en CSE, on a des représentants, donc des élus des CE, qui sont, je dirais, des salariés qui ont peu de formation syndicale, peu de temps disponible, et qui sont, donc, pas forcément aptes à gérer la mutation telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est proposée par les pouvoirs publics actuels. Ce qui pose beaucoup de difficultés, et qui pose beaucoup de difficultés sur plusieurs registres. D'abord, la nécessité d'un accompagnement et d'une formation importante, en amont du passage au CSE, dans le cadre du passage lui-même, et ensuite, dans l'accompagnement futur, dans la mise en place et le fonctionnement du CSE. Ça, c'est un point très fort que nous, on constate tous les jours chez nos clients. et qui, d'ailleurs, fait qu'un certain nombre de passages ont été décalés. C'est-à-dire que, clairement, par rapport au schéma initial, je pense qu'il était certainement prévu beaucoup plus de passages sur 2018 et début 2019. Et on va en retrouver énormément sur le second semestre 2019. Alors, ensuite, donc ça, c'est, je dirais, l'adéquation qu'il doit y avoir entre la formation et, je dirais, l'aptitude des élus par rapport à ces nouvelles obligations. Après, en termes de moyens, en termes de moyens, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que, à partir du moment où les ordonnances ont créé une fusion des instances et ont limité, je dirais, un certain nombre de moyens obligatoires en renvoyant à la négociation des moyens complémentaires et on voit bien qu'il y a peu d'accords et, enfin, en tout cas, d'accords gagnants-gagnants en matière de négociation. C'est d'ailleurs les premiers comptes rendus qui apparaissaient sur la commission de contrôle constituée d'un certain nombre de personnalités. Eh bien, ça veut dire très clairement qu'il y a un problème de moyens. Donc, les moyens qui vont intervenir... Parce que, on prend un seul exemple. on situe dans un CSE de 200 ou 250 salariés avec un nombre d'élus finalement pas si important que ça qui vont avoir à gérer les 3 fonctions que Laurent évoquait tout à l'heure. La représentation individuelle dans le cas d'EDP, les activités sociales et culturelles et les attributions économiques dans le cas de l'ex-ECR et les fonctions CHSCT. Tout ça avec les mêmes personnes. Donc, ça veut dire un problème de moyens en temps, de moyens financiers, d'organisation. Et au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. D'où l'une des difficultés qui n'apparaît pas encore mais qui commence à pointer un tout petit peu, c'est qu'il y a un certain nombre d'élus qui ne veulent pas empiler. C'est-à-dire qu'ils étaient dans les CE et ils ne veulent pas passer en CSE. Ils trouvent que c'est trop compliqué. Donc voilà, c'est tous ces problèmes auxquels on est confronté au quotidien et qui renvoient certes à la négociation pour obtenir plus de moyens mais pour que la négociation puisse se faire de manière gagnant-gagnant, il faut qu'il y ait deux personnes et que chacun ait la volonté de négocier. ce n'est pas toujours facile. C'est vrai, Laurent a raison de rappeler qu'on n'est pas au pays des bisounours qu'il n'y a quand même pas forcément les mêmes objectifs pour les salariés que pour les actionnaires ou les dirigeants et qu'à un moment donné, il faut trouver un juste milieu et que ce juste milieu, il est d'autant plus difficile à trouver que les équipes syndicales sont faibles. Effectivement, c'est une des problématiques très clairement qui apparaît aujourd'hui sur cette thématique-là. Bon, peut-être compte tenu du délai, je finirai sur peut-être un sujet, sur cette capacité effectivement à pouvoir organiser au mieux la transition du CE-CSE avec potentiellement en tout cas cette thématique autour de la négociation des accords. C'est vrai que dans les recommandations, en tout cas au niveau de l'ordre d'experts comptables, on pourrait avoir différentes préconisations autour d'anticiper au mieux, de pouvoir effectivement s'assurer d'avoir une organisation les uns les autres la plus concertée possible, dans la mesure du possible, puisqu'on sait que c'est toujours un peu difficile, mais néanmoins, effectivement, de s'assurer surtout de pouvoir négocier les différentes dispositions dans le cas de cet accord qui permettent de pouvoir faire vivre et préserver les mandats sur les 4 prochaines années, puisque c'est aussi une des problématiques que l'on risque de voir, c'est les effets au fil de l'eau lors du prochain mandat pour s'assurer qu'effectivement, on se retrouve avec des IRP qui arrivent à préserver malgré la multiplicité des casquettes l'ensemble des champs et des prérogatives du CSE. Voilà. Sous-titrage ST' 501